C'est le réseau social qui fait fureur chez les jeunes. 700 millions de personnes dans le monde se connectent chaque jour à Instagram. 95 millions de photos postées et consultées. Parmi les sujets les plus porteurs, la mode. Forcément, on est automatiquement influencés par tous les looks qui sont postés, parce que déjà c'est plus facile, ça nous évite aussi de charger. La fiche qu'on va voir dans la rue, on va la garder, mais ce n'est pas ça qui va vraiment nous toucher, alors que là, c'est sur notre téléphone, c'est sous nos yeux, on la voit. May Berthelot est une de ces amatrices de mode, très suivie sur Instagram. Depuis trois ans, elle met en ligne tous les jours des photos de vêtements soigneusement sélectionnées. Je les tague et le dernier c'est Maj, également acheté sur VD. Il y a des millions et des millions de personnes qui peuvent accéder à ma photo du monde entier, soit en cliquant sur les mots-clés que j'ai pu inscrire dans ma légende, soit tout simplement parce qu'ils me suivent. Son compte est suivi par plus de 30 000 personnes qui ne savent pas forcément que May travaille avec une cinquantaine de grandes marques. Ça peut être soit juste un produit qui est offert, ça peut être une rémunération tout simplement, avec un prêt de produit, ça peut être juste du prêt de produit, ça existe aussi, il y a vraiment de tout. Et la rémunération dépasse parfois les 10 000 euros par mois, car les entreprises ne peuvent plus ignorer celles qu'on appelle les influenceuses. Chez ce grand nom du prêt-à-porter, Cédric Taravella a été spécialement recruté pour gérer l'image de la marque sur Instagram. Une publicité discrète, mais assumée. Avant on se contentait de faire du marketing direct et de pousser des promotions dans des boîtes à lettres, mail ou pas lettre, ou pas mail, mais maintenant on fait complètement autre chose. On est vraiment en train de créer cette relation presque individuelle, presque ultra personnalisée avec chacune. L'entreprise a multiplié par 10 son budget consacré aux réseaux sociaux. Un investissement très rentable. Un français sur trois se serait déjà rendu en magasin, après avoir repéré un produit sur Instagram.